L'Agence de promotion des investissements API en sigle a organisé ce jeudi 22 août 2019 en mairie de Bujumbura un atelier de réflexion sur la valorisation de la filière café à l'endroit des intervenants dans ce secteur. Dans son discours, Léonard Senore, directeur général de l'API, a souligné que le café occupe une place dominante dans l'économie de notre pays, surtout dans le domaine des exportations. Il a fait savoir que le café est le pourvoyeur principal des devises que le Burundi utilise. Le directeur général de l'API a alors indiqué qu'ils ont organisé cet atelier pour que les participants analysent les voies et moyens permettant la valorisation de la filière café. Ceci est dans nos missions, d'abord, puisque l'API a entre autres missions la promotion des exportations. Le café Burundi a une bonne notoriété sur le marché international, il a eu une bonne place au niveau des différentes foires qui ont été organisées à l'échelle mondiale. Mais nous constatons qu'effectivement sur le marché international, ce café Burundi n'est pas visible comme tel. Les défis d'intervention se réunissent aujourd'hui pour pouvoir dégager des conclusions et des recommandations qui vont nous guider dans les étapes à venir pour pouvoir valoriser au grand maximum notre café qui soit vendu sur le marché international comme un café de spécialité, un café Burundi reconnu comme tel. Au cours de la journée, le conférencier a exposé sur la nécessité de la fumigation du café et l'introduction des mesures sanitaires et phytosanitaires dans l'ordre mondial du commerce. Le conférencier a souligné que jusqu'à maintenant, la fumigation du café ne se fait pas au niveau de notre pays alors que c'est possible de le faire étant donné qu'il y a une maison qui s'en charge. Il a interpellé les exportateurs du café de fumiger leurs produits dans notre pays pour que l'argent payé en dollars à Dar es Salaam, en Tanzanie, reste dans notre pays. En plus, notre café ne sera plus mélangé par d'autres cafés et sera reconnu au niveau mondial, a-t-il ajouté. Les participants ont apprécié cette idée. Ils ont souligné qu'une fois la fumigation du café est pratiquée au niveau du Burundi, les avantages seront nombreux. Il n'y aura aucun risque sur la qualité, donc la qualité va être sauvegardée. Ça va augmenter aussi la valeur du café du Burundi. Les participants ont aussi demandé qu'il y ait une large sensibilisation sur l'importation de la fumigation faite au niveau de notre pays, que les parties prenantes fassent le nécessaire afin que le café Burundi ait son label et bien d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada